Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire mensuel dédié aux matières premières. Je suis Maxime Rathura, analyste junior chez XTB France et nous allons aujourd'hui parler du blé avec comme problématique principale de savoir si le blé se dirige vers un rebond imminent. Au programme de ce webinaire, nous allons d'abord faire une brève introduction en rappelant la situation historique du cours du blé, les différents enjeux du marché, les différents acteurs. On va ensuite se pencher sur les fondamentaux, qu'est-ce qui fait bouger les marchés à l'échelle mondiale, la production, la consommation, l'export, quelle est la corrélation avec le prix. On va faire ensuite un léger focus sur les Etats-Unis, on va parler notamment du déclin des exportations en raison de la concurrence avec la Russie et d'une détérioration des relations commerciales avec la Chine. Puis nous allons ensuite embrayer avec les perspectives météorologiques, notamment le phénomène El Niño qui pourrait venir contrarier les récoltes de cette année. Et enfin, nous allons finir avec un regard sur la cyclicité, la saisonnalité historique des prix du blé et quel est le comportement actuel des spéculateurs. Donc, une légère introduction. Alors, le blé, ça fait à peu près quatre ans qu'il est dans une situation un peu délicate. Il avait d'abord, à partir de 2016-2017, connu une très forte hausse, une très forte inflation. Et puis, il a ensuite perdu près de 60% de sa valeur depuis le pic de 2022. Alors, on voit des signes de consolidation depuis le début de l'année, mais c'est relativement récent. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait eu ce désordre ? On avait d'abord un déséquilibre entre l'offre et la demande, initialement. Donc, ça avait initié le mouvement haussier. Et puis, il s'est ensuite amplifié à l'arrivée de la crise du Covid. En fait, on avait eu des échanges mondiaux beaucoup moins flexibles, ce qui a créé de la pression à la hausse, de la pression inflationniste sur le prix du blé. Et on a connu une apogée, bien sûr, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a bien sûr fait exploser les prix du blé à partir de 2022. L'Ukraine étant, bien sûr, le plus grand exportateur de blé à l'échelle mondiale. Alors, ce qui a été surprenant, c'est qu'en fait, dans le courant 2022, on a connu certes une inflation, mais ensuite une consolidation et ensuite une correction même assez violente. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce phénomène ? Eh bien, c'est principalement lié à une situation très excédentaire de production en Russie et aux États-Unis. Et en plus de ça, en Chine, une réduction des importations pour des raisons que nous allons découvrir un petit peu plus tard dans l'étude des fondamentaux. Actuellement, le prix s'approche de ses plus bas historiques, même si les indicateurs semblent plutôt tendre vers un rebond, en tout cas dans la dernière partie de l'année, s'il devait survenir. Alors, commençons par la situation fondamentale. On va d'abord commencer par un graphique qui nous montre le split de la production à travers le monde. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que le blé est produit à peu près partout à travers le monde. La production est très diversifiée. Il n'y a pas vraiment d'acteurs dominants, bien qu'il y ait des acteurs majeurs. On a en première position la Chine, qui couvre 17,4% de la production mondiale. Ensuite, l'Union européenne, 17%. L'Inde, 14,1%. La Russie, 11,6%. Et les États-Unis, 6,3%. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, on a du blé qui est consommé principalement là où il est produit. Vous pouvez le voir à l'écran, ce graphique nous montre la consommation. Et en fait, dans la classification des pays qui consomment le plus, on est dans le même ordre de grandeur que les pays qui produisent le plus. En première place, la Chine, 19,2% de la consommation. Ensuite, l'Union européenne, 14%. L'Inde, 13,9%. La Russie, 5,4%. Et les États-Unis, 3,9%. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater avec ces chiffres ? Déjà, première observation, on peut constater que l'ensemble de ces pays sont plutôt excédentaires. En fait, certes, ils produisent pour leur consommation locale, mais ils produisent également pour exporter leur blé à travers le monde. À une exception, la Chine. En fait, la Chine est dans une situation déficitaire. Elle consomme plus qu'elle ne produit. Et ce, pour une raison que vous allez voir tout de suite après, les stocks mondiaux. Alors, vous pouvez voir à l'écran maintenant les stocks. Et on peut constater quelque chose, c'est que la Chine représente 51% des stocks à l'échelle mondiale. Donc, c'est énorme. Ça lui confère une très bonne capacité de régulation des importations en fonction du niveau des prix. Et voilà. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse de la demande de la part de la Chine à partir de 2022. Les stocks sont tellement importants qu'elle n'a plus vraiment besoin d'importer. En plus, les prix étaient relativement élevés. Donc, elle a mis le frein sur les importations. Et puis, elle a attendu que les prix baissent. Alors, il y a également une raison à la baisse de la demande. En fait, on a une baisse de la population chinoise qui pourrait amenuser l'intensité des importations. C'est pour ça que les principaux exportateurs de blé sont plutôt tournés vers le marché indien. Le marché indien qui est actuellement, qui connaît la plus forte croissance de la demande à l'échelle mondiale. Et bien qu'il soit en train d'augmenter sa production et qu'il couvre même presque l'intégralité de sa consommation par sa production locale. Alors, un graphique très intéressant, c'est les exportations à l'échelle mondiale. On peut constater quelque chose. C'est que les exportations ont doublé en l'espace de 20 ans. On était dans les années 2000 à environ 100 millions de tonnes exportées. On est actuellement à 212 millions de tonnes exportées. On a, comme je l'ai dit, quasiment doublé ce chiffre, même plus que doublé. Et alors, lorsqu'on regarde la division entre les différents pays, on peut avoir une remarque intéressante. C'est que l'Ukraine et la Russie, donc conjointement, étaient quasiment insignifiantes à l'échelle mondiale dans les années 2000. Voilà, on ne les observait même pas en 2001 sur la colonne. Et puis en fait, ces deux pays ont progressivement pris du poids dans les exportations mondiales en à peu près 20 ans. En 2024, ils représentent actuellement plus de 25% du total des exports. Alors voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a créé un aussi gros choc de prix sur le blé. Alors maintenant, on va observer un graphique qui est relativement intéressant. Donc c'est la comparaison du prix du blé avec les différents indicateurs fondamentaux que je vous avais énoncés. Alors, ce qu'on peut constater en premier, en pointillé, donc c'est les stocks mondiaux. Le niveau des stocks mondiaux, c'est un graphique inversé. Donc lorsque la courbe descend, les stocks augmentent et lorsque la courbe monte, les stocks baissent. On a en vert le niveau des prix, en vert ici la production et en rouge la consommation. Une observation qu'on peut faire assez facilement, c'est qu'auparavant, les prix du blé étaient très corrélés avec le niveau des stocks mondiaux. On peut voir que lorsque les stocks augmentaient, lorsque la courbe descend, les prix du blé avaient tendance à descendre. Donc c'est une relation plutôt mécanique d'offres et de demandes. Lorsqu'il y a beaucoup d'offres, les prix baissent et lorsqu'il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent. C'est ce qu'on peut constater ici. On a pu constater également ici. Donc c'était la situation historique des prix du blé, une corrélation historique pendant de nombreuses années. Mais qu'est-ce qu'on a aperçu à partir de 2016-2017 ? On a aperçu un effet de décorrélation, un effet de divergence. Vous pouvez constater que les stocks ont eu tendance à continuer à augmenter, tandis que les prix du blé ont commencé à monter de manière très importante. Ensuite, lorsque les stocks ont commencé à rebaisser, le prix également a baissé. Pourquoi est-ce qu'on a cet effet de décorrélation ? Pourquoi est-ce qu'on a cet effet de divergence ? On pourrait trouver des explications un petit peu plus tard durant le webinaire, lorsqu'on s'intéressera un petit peu plus en détail sur le comportement des spéculateurs. Voilà. On va regarder un petit peu plus en détail les fondamentaux aux Etats-Unis. On a une situation qui est un petit peu particulière, je vais vous le montrer tout de suite. Ce graphique nous montre plutôt le niveau des exportations au cours des différentes années. Chaque courbe représente une année. Tout en bas, en bleu ciel, on a la courbe pour 2023-2024, qui n'est pas encore achevée. On a en vert foncé la courbe pour 2022-2023, en orange 2021-2022, etc. Et donc, ce qu'on peut constater sur ce graphique, c'est que la tendance des exportations est clairement à la baisse. Les Etats-Unis sont de moins en moins exportateurs de blé. Ce qui est en fait de la conséquence suivante, c'est que les Etats-Unis ne sont plus l'acteur majeur qu'ils pouvaient être à l'époque, en tout cas à l'échelle mondiale. Et pourtant, ils continuent de représenter une référence importante pour le niveau des prix. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'exportations ? On peut trouver des explications lorsqu'on compare les différents prix chez les différents exportateurs. En fait, les Etats-Unis sont en compétition avec la Russie, l'Australie et l'Union Européenne pour la conquête des marchés chinois et indiens. Comme on l'avait vu auparavant, ce sont les pays qui produisent le plus et qui exportent vers les pays qui consomment le plus. Alors, ce qu'on peut constater sur ce graphique, c'est le niveau des prix chez les différents exportateurs. Et la courbe qui nous intéresse le plus, c'est celle qui est en rouge. Donc, c'est les prix du blé en Russie. Et ce qu'on peut constater, c'est que le prix du blé russe est largement en dessous des autres exportateurs. On a même passé la barre des 200 dollars par tonne. On a atteint les 186 dollars par tonne. Donc, on a même une dynamique qui est encore baissière, tandis que les autres exportateurs connaissent un rebond. Et voilà, ça s'explique par deux raisons. En fait, c'est une récolte particulièrement fructueuse en Russie, des stocks qui sont très excédentaires. Et en fait, une Russie tout simplement qui domine le marché, qui propose les prix les plus compétitifs et qui a la dynamique d'évolution des prix qui est la plus en sa faveur. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a ces exportations américaines qui sont de moins en moins attractives et qui ont tendance à baisser. Alors, un autre graphique intéressant. Les stocks en Russie, comme je vous l'avais annoncé, on peut le voir à l'écran, sont à un niveau très élevé. On s'attend même à une nouvelle saison de récolte qui pourrait être encore plus élevée que les années précédentes. Et voilà la situation entre les États-Unis et la Russie. En Chine, les exportations américaines vers la Chine étaient plutôt à la baisse. Voilà, on était dans ces niveaux plutôt bas. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en 2023-2024 et même en 2022-2023, on avait une tendance qui était plutôt haussière. En fait, les Chinois sont de plus en plus importateurs du blé américain. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors que je vous avais annoncé que la Chine était plutôt dans une baisse de la demande en perspective d'une diminution de la population, c'est tout simplement que les prix sont très bas. Comme je vous l'avais dit, la Chine a une très bonne maîtrise sur sa demande. Elle pourrait profiter du fait que les prix du blé sont proches des plus bas historiques pour commencer à mettre un peu l'accent sur les importations, pour reconstituer des stocks en prévision d'un rebond prochain qui pourrait arriver en avril. En tout cas, c'est là où on peut constater un plateau au niveau des exportations. Alors, si on regarde par contre, si on s'éloigne de la Chine et qu'on regarde à l'échelle mondiale, les exports hebdomadaires des États-Unis sont dans une situation plutôt catastrophique. C'est la courbe en orange que vous pouvez constater ici. On est largement en dessous des plus bas qui est matérialisé par le bas des bandes blanches que vous pouvez apercevoir ici. On est largement en dessous. On est même dans un terrain négatif, donc en dessous des zéros. C'est une situation qui est normalement extrêmement rare, qui est même relativement critique. Si la situation persiste, on pourrait assister à une continuation des baisses du prix du blé, en tout cas si on continue d'avoir cette baisse des exportations, jusqu'à à peu près en mai. Alors en mai, ce qu'on peut constater, c'est que c'est le mois historique au niveau de la cyclicité qui connaît une hausse des exportations pour les États-Unis. Alors donc on pourrait encore connaître à peu près deux mois de baisse avant de connaître un rebond des exportations. Pas du prix. On a à ça des perspectives météorologiques qui pourraient venir encore plus contrarier ce déséquilibre entre l'offre et la demande. On a principalement le phénomène météorologique El Niño, qui est porteur de températures plus élevées que les moyennes de saison, mais également un climat particulièrement aride, particulièrement sec, ce qui n'est pas en faveur de récoltes très abondantes durant cette année. On a un graphique qui nous compare les prix du blé en fonction de la survenance du phénomène El Niño. Alors ce que vous pouvez voir, c'est la courbe bleue, c'est la survenance du phénomène en 2014-2016. Donc en abscisse, le point 0 désigne l'apparition du phénomène El Niño. Alors, on pourrait s'attendre à le fait que El Niño impacte négativement les récoltes et donc crée une raréfaction de l'offre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qui s'est produit. En fait, on voit que l'offre n'a pas fléchi. Le prix a continué de baisser, même après la survenance du phénomène. Et ce, environ 200 jours après la survenance du phénomène, où on a connu en fait une consolidation, une espèce de plancher. Alors, si jamais on devait avoir une répétition de ce cycle, à l'arrivée de ce phénomène durant l'année 2023-2024, eh bien, on pourrait avoir encore 200 jours d'évolution des prix à la baisse avant de connaître un plancher vers ce niveau-là. Des prévisions météorologiques pour cet été et pour la fin de l'année indiquent des températures largement au-dessus des moyennes de saison. Donc, c'est dû à ce phénomène. Il y a également une humidité qui devrait être beaucoup plus réduite et ça pourrait se traduire par des récoltes qui seraient beaucoup, beaucoup moins abondantes. On a en plus de ça un rapport des ensemencements pour la saison 2024-2025 qui a été publié il y a quelques jours, qui a démontré une baisse des superficies cultivées et même une baisse des semailles. Ce qui veut dire, en fait, que si on regarde les perspectives météorologiques et si on regarde ces différents indicateurs, eh bien, on pourrait s'attendre à une baisse de l'offre de la part des États-Unis. Et donc, voilà pour les perspectives. Et on peut donc se poser la question, est-ce qu'on arrive vers une fin de la tendance baissière actuelle ? Alors, on a d'autres indicateurs qui viennent corroborer cette analyse que je vais vous présenter tout de suite. Alors, vous pouvez voir sur ce graphique, c'est l'évolution des prix du blé à partir du pic historique. En fait, le point zéro sur l'abscisse montre le moment où un sommet historique a été atteint. On a donc en octobre 1980, en avril 1996, février 2008 et en mai 2022, le plus récent. Ce qu'on peut constater, c'est qu'une fois que le pic, une fois que le sommet a été atteint, on a une correction qui se met en place. Et cette correction a lieu à peu près pendant 600 jours. Et à partir de 600 jours, ce qu'on peut observer, c'est un rebond en fait. Un rebond haussier, une reprise de la hausse dans à peu près l'ensemble de ces scénarios. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a à peu près 400 jours après le pic de 2022. Donc ce qui pourrait signifier qu'il nous reste à peu près 150, 200 jours avant de pouvoir connaître un rebond. En tout cas, si la cyclicité du prix du blé devait être respectée. Un autre graphique qui met un peu plus l'accent sur les disruptions, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'à partir de la survenance du phénomène, on a ce choc inflationniste que je vous avais expliqué précédemment. Et on a ensuite la correction. Et donc la correction se met en place. Et à partir de 400 jours, entre 400 et 500 jours, et bien c'est là qu'on peut apercevoir, en tout cas, on a pu apercevoir une consolidation. Alors actuellement, la situation actuelle, la disruption majeure qu'on peut connaître, c'est le conflit israélo-palestinien, qui donc crée des problèmes au niveau du fret maritime, un déséquilibre des tensions géopolitiques. Et donc, si jamais, vu qu'on a la survenance de ce phénomène, à partir de ce moment-là, si la cyclicité devait se poursuivre, on pourrait connaître encore à peu près 200-300 jours avant de connaître un plancher. Donc c'était un regard sur la cyclicité. On va maintenant regarder la saisonnalité des prix du blé, ainsi que le comportement des spéculateurs. Comment est-ce que les spéculateurs se comportent actuellement sur le marché ? Est-ce qu'ils sont plutôt positionnés à l'achat ? Est-ce qu'ils sont plutôt positionnés à la vente ? C'est ce qu'on va avoir l'occasion de découvrir tout de suite. Mais d'abord, un premier graphique sur la saisonnalité des prix du blé. Alors, on peut constater en vert les plus hauts sur les 5 dernières années, donc les plus hauts du prix du blé. Sur la courbe orange, c'est les plus bas du prix du blé sur les 5 dernières années. Et en bleu, on a tout simplement la moyenne, donc également sur les 5 dernières années. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la courbe en rouge, rose, plutôt rosé. C'est les prix actuels. Et on voit que les prix actuels évoluent plutôt dans la fourchette des plus bas, des plus bas des 5 dernières années. Donc on a cet effet de corrélation. Si on suivait cet effet de corrélation, on aurait peut-être dans une quarantaine de jours, une consolidation qui se mettra en place, un plancher qui serait atteint. Et ensuite, un rebond une centaine de jours après. Donc en tout cas, c'est ce que nous indique l'étude de la saisonnalité. Alors maintenant, ce que je vous avais expliqué, les comportements spéculatifs. Alors ce qu'on peut regarder, c'est que la baisse du prix du blé depuis le pic de 2022, elle est corrélée avec des positionnements nets qui sont plutôt baissiers en fait. Donc c'est cette courbe-là en rouge, on peut voir les ventes. Et en vert, c'est les achats. En tout cas, les positions à l'achat. Et donc ça nous donne le net positioning, les positions nettes qui sont largement négatives. On est même dans une position de survente par rapport à l'écart-type. Et donc voilà, on a ces spéculateurs qui sont pour l'instant toujours positionnés à la baisse. Tant que ces spéculateurs sont positionnés à la baisse, on a peu de perspectives de voir le prix monter. Mais ce qu'on peut observer, c'est une espèce de petite figure en double bottom. En tout cas, on a peut-être ici des signes de reprise des acheteurs. En tout cas, de retour des acheteurs au niveau de la spéculation. Ce qui pourrait peut-être laisser place à un retour des achats. Pour l'instant, en tout cas, la situation par rapport à l'écart-type des positions nets nous indique plutôt qu'il reste encore de l'espace pour des baisses supplémentaires. Voilà, on va finir ce webinaire avant la conclusion avec une petite comparaison du prix du blé avec les autres céréales. Donc en fait, le blé est plutôt bon marché par rapport au soja et par rapport au maïs. Mais ce n'est pas vraiment surprenant. En fait, le blé a toujours été une céréale dont le prix est un petit peu inférieur aux autres céréales. Et on peut constater qu'aujourd'hui, en 2024, c'est actuellement la tendance qui se poursuit. Voilà pour cette comparaison. On va conclure ce webinaire avec les points clés que nous avons pu étudier à travers les fondamentaux dans le monde, aux États-Unis, les perspectives météorologiques et l'étude de la cyclicité et de la saisonnalité. Alors, on a un déficit qui est plutôt conjoncturel sur le marché du blé. Mais on a quand même des exportateurs qui écoulent très difficilement leur production, notamment les États-Unis. Et ce, pour une raison principale, c'est que la Russie domine le marché au niveau des prix, au niveau des stocks, au niveau des quantités vendues. Ça met une énorme pression sur la compétitivité des denrées, à la fois américaines, européennes, australiennes et canadiennes. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette continuation de la tendance baissière actuellement. En revanche, on a deux éléments qui pourraient nous indiquer que cette tendance baissière arrive à sa fin. On a des conditions météorologiques qui tendent même très probablement à un amenuisement de l'offre américaine. Bien qu'en parallèle, on a une situation des stocks en Chine qui font qu'ils n'ont plus besoin de créer autant de demandes et que si jamais l'offre venait à s'aménuiser, si les prix venaient à remonter, elle pourrait freiner cette demande. Elle pourrait se montrer beaucoup moins demandeur des denrées américaines et même à l'échelle globale. La saisonnalité et le comportement historique des prix du blé, ce qu'on a pu constater précédemment, on est dans une situation plutôt technique et plutôt cyclique vers des plus bas annuels. On pourrait se diriger vers un rebond. En tout cas, les spéculateurs, pour l'instant, ne sont pas encore en train de l'anticiper. Ils ne sont pas encore en train de se positionner à la hausse. Il faudrait avoir cette condition. Il faudrait que les spéculateurs reviennent à l'achat pour qu'on puisse commencer à avoir une construction d'un début de tendance haussière. On avait eu le rapport de fin mars sur les ensemencements. On attend encore le rapport du WASD qui devrait arriver en mai pour la saison 2024-2025, qui pourrait nous donner davantage d'informations sur l'évolution future de la céréale. C'est le prochain indicateur économique qui est attendu et qui pourrait nous indiquer si on se dirige toujours vers un rebond ou si on pourrait avoir une reprise de la baisse. Voilà ce qui conclut ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles. Je vous donne rendez-vous à ce vendredi pour la synthèse des matières premières. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.